et bonsoir à tous bonsoir à toutes alors je crois que c'est bon ça marche on est on est en direct donc je suis très content de vous retrouver ce soir pour une pour une lecture voilà on va faire un petit ensemble un petit commentaire d'un livre et plus particulièrement par delà ce le commentaire de cet ouvrage on va parler d'éthique de manière un peu plus large avec florian donc je suis en compagnie de de florian que si vous nous suivez un peu on ne présente plus maintenant donc le florian qui est professeur de philosophie et moi même qui est chercheur en philosophie et journaliste scientifique auprès de conscience et puis alors bas pour cette soirée on a aussi la compagnie de noemi voilà qui est en stage à conscience et qui s'occupera du chat tout simplement de vous donner des références régulièrement vous donner quelques 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 références quelques éléments peut-être aussi à certains moments pour préciser le sujet si jamais il y a si jamais vous il y a besoin donc juste pour le temps que les que vous connectiez donc tout simplement qu'est ce que qu'est ce que c'est quoi science c'est une association de médiation et de journalisme scientifique nous on travaille beaucoup en radio en vidéo sur la création de jeux de société de mallettes pédagogiques autour de la science de manière là une manière assez large et donc pas que la philosophie dont on va parler plus particulièrement ce soir et d'ailleurs pour vous parler un peu du programme on réalise des lives chaque semaine 2 3 live par semaine demain on a un live qui sera vraiment très très intéressant autour de la formation des étoiles avec un astrochimiste et un chercheur en astronomie julien mourin et pierre guéquière et puis donc on va parler avec eux plus particulièrement de voix 1 2 2 des étoiles de la formation des étoiles de qu'est ce que voilà comment ça se forme comment une étoile elle apparaît comment elle disparaît toutes ces questions là ça sera demain à 19 heures sur notre chaîne youtube la semaine prochaine on a aussi des lives on en aura deux aussi jusqu'à fin juin à peu près vous nous retrouver chaque semaine pour parler de sujets divers et variés et donc si vous voulez tenir au courant de tout ce qu'on réalise n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube de conscience un petit abonnement ben ça vous permet tout simplement d'être tenu au courant un de tout ce que l'on peut réaliser s'il n'a jamais la discussion vous plaît ce soir n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi nous ça nous ça nous fait ça nous fait plaisir donc le ce soir on va parler d'un livre donc avec florian les précédentes discussions que l'on a pu que l'on a pu réaliser porter beaucoup sur voilà un sur le la perception de du monde environnant par divers organismes que ça soit les plantes on a abordé les microbes on a abordé les insectes on a essayé de d'effectivement de détricoter un petit peu tout ce qu'il y avait autour de l'éthologie la science du comportement l'écologie comportementale est ce que ça pouvait nous amener comme réflexion philosophique on a même parlé de la nuit alors si vous voulez voir un petit peu tout ce dont on a parlé ben n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre chaîne youtube vous avez tous les podcasts donc faut pas hésiter et puis laissez nous des commentaires si jamais il ya des choses des remarques vous avez envie de de poser ou si vous voulez aussi qu'on aborde certaines références ben n'hésitez pas à nous à nous le dire ce soir va comme vous le voyez à l'écran on va parler d'un ouvrage d'un auteur qui s'appelle rue en ogien l'influence de l'odeur des croix sans choses sur la bonté humaine et qui est un très bon ouvrage alors pour vous présenter rapidement rue en ogien l'un peu le résumé du livre et puis ensuite on pourra discuter ensemble donc de deux avec florian de tous les aspects un petit peu important de ce de ce livre là donc rouen le gien c'est un philosophe qui était chercheur au cnrs qui est mort il ya je crois trois ans et qui est un philosophe qui a une double formation en sociologie et en philosophie il s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est philosophie politique philosophie morale et philosophie des sciences sociales il a écrit de très nombreux ouvrages avec les paniques morales l'éthique aujourd'hui florian off me le montrait il a écrit des ouvrages aussi les concepts de l'éthique que je vous recommande qui est un très très bon ouvrage aussi voilà l'éthique aujourd'hui de rue en ogien que florian montre il ya les concepts de l'éthique qui est un ouvrage aussi et qu'il a co-écrit avec une chercheuse si je me rappelle bien et qui est un très très bon ouvrage pour aborder la philosophie morale et alors déjà ce qu'on peut dire c'est cru ou en ogien il fait une philosophie qui est assez populaire qui une philosophie accessible qui est alors dans le bon sens du terme on dit bien sûr populaire c'est à dire une philosophie accessible philosophie qui se veut pédagogique mais en même temps qui est assez rigoureuse et qui est assez et qui va dans le fond des sujets il se place véritablement dans un positionnement de philosophie analytique de construction et déconstruction de l'argumentation des constructions des concepts aussi et donc on verra des intuitions morales dans cet ouvrage donc que l'on va présenter ce soir et il est souvent célèbre enfin il est très célèbre parce qu'il est passé dans de nombreux médias par rapport à ça pour avoir défendu la prostitution le trafic de drogue le suicide assisté enfin de très nombreux sujets plutôt polémiques on va dire et sur lequel il avait des positionnements assez radicaux donc il est clairement dans une tradition analytique comme je l'ai dit de philosophie analytique et il se réfère à très nombreux auteurs alors plutôt anglo-saxons mais typiquement on aura l'occasion d'en parler je pense joan stuart mills notamment mais pas que et donc il il se sert de ça notamment et de ces auteurs là pour construire un peu sa pensée il a fondé alors on en reparlera je vais pas le leur parler maintenant mais il a fondé en tout cas il a eu un geste un peu philosophique sur sur la voilà d'extension vers ce qu'il appelle l'éthique minimale je reviendrai sur ça et notamment il en parle je crois florian dans l'éthique aujourd'hui c'est ça que tu me disais il en parle dans l'éthique dans ce livre là dans l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine on va dire que c'est deux c'est présent mais il c'est pas là où il construit véritablement cette théorie là dans cette dans cet ouvrage là voilà pour attaquer un peu plus la présentation et un petit résumé de cet ouvrage en gros il il a présenté des théories voilà les principales théories morales c'est un peu une introduction à la philosophie à la philosophie morale en parlant donc de déontologisme de conséquentialisme d'éthique des vertus on reviendra sur ça avec florian mais plus d'une manière plus plus importante il va nous présenter des expériences de pensée parce que il se met dans un courant de philosophie expérimentale courant assez récent en tant que tel après on pourra en discuter des expériences de pensée c'est pas récent dans dans l'histoire de la philosophie qu'on pense à platon par exemple dans la république avec de de très nombreux avec quelques expériences de pensée je pense à l'anneau alors j'ai pu trouver le terme je l'ai noté l'anneau de gigès voilà l'anneau de gigès qui qui rend invisible celui qui le porte et qui lui permet donc potentiellement de faire un peu ce qu'il veut voilà donc c'est une expérience de pensée et des espérances de pensée vous en avez eu régulièrement lui à l'intérieur de cet ouvrage nous en présente 19 des des expériences de pensée qui sont un peu des casse-têtes morales on va dire et qui présentent des dilemmes des dilemmes moraux ou a priori notre intuition morale au tout début celle qui nous fait dire ah mais je suis sûr moi je choisirais ça cette solution plutôt que cette autre solution et ben en fait c'est un peu au fur et à mesure de l'expérience déconstruit et on s'aperçoit que notre intuition morale qui tenait si bien sur ses fondements et ben est déboulonnée par l'expérience de pensée en tout cas semble être déboulonnée par l'expérience de pensée donc c'est un peu le combat à l'intérieur de je dirais combat à l'intérieur de l'ouvrage de c'est un peu de déconstruire nos intuitions morales de revenir sur les fondements de la morale et puis effectivement d'essayer lui d'apporter une morale qui soit plus ou pluraliste une éthique pluraliste et qui soit véritablement donc une une éthique qui ne se base pas que sur quelques grands principes moraux mais qui se base effectivement sur des outils comme il dit un des outils méthodologique je crois qu'il a il appelle ça même de la cuisine morale donc en utilisant effectivement des différents assaisonnements différentes différentes ingrédients et ne pas se limiter à certains ingrédients plutôt que d'autres voilà ainsi si je peux résumer ainsi donc c'est l'intérêt de l'ouvrage de ruen géant c'est vraiment cette déconstruction de manière assez simple d'ailleurs même ceux qui n'ont jamais fait de philosophie peuvent lire cet ouvrage l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la volonté humaine très accessible et il présente cette pensée voilà manière très claire ce qui ne veut pas dire que la pensée est simple la pensée elle peut être complexe et si on va gratter un peu on s'aperçoit qu'elle est des fois même extrêmement complexe et qu'on n'aura pas la possibilité avec florian en une heure de tout détricoter déjà je vous le dis en amont on ne va aborder que quelques petits points et et encore voilà ce sera une présentation assez générale et on présentera quand même quelques quelques grandes limites autour de cet ouvrage là ensemble je te laisse peut-être la parole florian pour pour commencer un peu à introduire le sujet et bien je sais pas tu voulais commencer par quoi est ce que est ce qu'on parlerait pas pour commencer parce que je pense qu'il ya beaucoup de monde qui en ont parlé du dilemme du tramway pour commencer tu vois avec des choses pour pour et pour présenter les différentes théories en philosophie morale alors le le dilemme du tramway c'est un dilemme il a été inventé si je me trompe pas par philippe à foot une expérience de pensée et qui a pour but d'imaginer un train qui est en train d'avancer sur des rails et en général ou deux sur son parcours il doit rencontrer quelque chose il est confronté à une situation qui va imposer de la part de fin qui va générer chez le lecteur c'est la personne qui l'expérience de pensée générer la motivation pour qu'il y ait une réflexion morale par exemple classique c'est de dire que le train fonce sur donc une voie et que ça va si on ne fait rien ce train va écraser un groupe de dix personnes mais que on a notre portée devant nous un levier et que si on actionne ce levier le train serait détourné vers une autre voie sur laquelle finalement il écrasera une personne et donc en général ça c'est le on va dire la version la plus classique la plus commune la plus connue de cette expérience de pensée donc on envoie on fait rouler le tramway le train le train pardon on fait rouler le train il soit il écrase dix personnes soit il écrase une personne et c'est en nous qu'on nous et on nous demande en quelque sorte quel serait notre avis est ce qu'on baisserait ou pas le levier pour réorienter le train et ensuite éventuellement on peut discuter de pourquoi est-ce qu'on aurait agi ou pas j'ai mis une image de florian pour justement qu'on comprenne voilà le dilemme ok voilà ça c'est la version la plus simple sachant qu'il ya plein de variantes qui sont possibles de ce tramway et que ça peut poser selon comment on la formule la question des des problèmes différents voilà je vois qu'il y en a cinq sur l'image que tu ouais après il ya des variations bien sûr il ya plein de variations mais effectivement des voies tu as des variations à 5 à 10 est effectivement ce qui ce qu'on s'aperçoit quand on pose cette question à très nombreuses personnes et c'est là où on fait de la philosophie expérimentale c'est que on fait des expériences de pensée on pose de cette question à plein monde et derrière on arrive à des résultats donc ce que les gens choisissent et c'est vrai que les préférentiellement tendanciellement les gens vont choisir l'attitude de détourner le tramway des cinq personnes donc de faire changer de voie et de l'amener sur la voie où il ya une personne donc c'est à dire tu es plutôt une personne plutôt que cinq c'est c'est l'attitude préférentielle on va dire oui apparemment c'est ce qui ressort des personnes à qui on en a posé cette cette question on leur pose le problème de cette manière là est ce qu'ils préfèrent écraser une personne plutôt que c'est ce qui ressort mais formuler la math la question cette forme de cette manière là c'est à mon avis orienter déjà le problème en fait vers une vision de la morale très spécifique effectivement tu parlais des courants de des courants moraux parce qu'il s'agit bien de courants et pas forcément après on peut avoir différents courants moraux qui mènent par exemple au même choix au même choix moraux mais c'est surtout dans la méthode et dans la justification qu'on a des fonctionnements différents et là tel que l'expérience de pensée proposé c'est plutôt préférable à l'utilitarisme c'est à dire à l'idée de une fusion de la philosophie morale pour laquelle ce qui a le plus d'importance c'est les conséquences pour ont une action alors c'est du coup ce qui compte c'est pas de savoir qu'est ce que c'est que le bien ou le mal d'avoir une grande discussion sur ce que c'est que le bien ou le mal et d'avoir pour ainsi dire établi des règles à l'avance c'est plutôt on va dire la vision déontologique par exemple dans la vision déontologique c'est on doit à Kant en grande partie le on pourrait établir des règles à l'avance par exemple il est mal de tuer mais si on établisse ces règles à l'avance on voit que là le dilemme n'est pas du tout adapté puisque dans tous les cas on va tuer donc là le la règle déontologique selon laquelle si on prenait cette règle il est mal de tuer ne peut pas fonctionner sur ce dilemme là puisque dans tous les cas on va tuer et donc on nous demande plutôt est ce qu'il vaut mieux tuer une ou cinq personnes alors à moins qu'une règle soit il vaut mieux tuer une ou alors on peut imaginer une règle à la rigueur du coup on vendrait un peu l'utilitarisme qui consisterait à dire ils vont mieux tuer le moins de personnes possible et ça rejoint déjà un peu on pourra le voir les perspectives utilitaristes du coup on est dans la visée d'une action qui va avoir lieu qu'on n'est pas dans des règles générales tout à fait en fait le conséquentialisme juge essentiellement sur les conséquences alors que le déontologisme juge à priori une une situation morale avec des grandes règles en fait des grands principes si on peut dire ils sont censés même être établi justement de préférence avant de connaître oui la réalité de la chose et ça c'est d'ailleurs dans cette version récente par exemple chez john rolls une tendance va dire libérale mais sociale en sa question de justice il a inventé un lui aussi une expérience de pensée qui le voile d'ignorance et il dit voilà pour établir pour que les règles soient bonnes dans une société un des principes pour qu'on soit sûr que les règles soient neutres et ne favorisent personne c'est précisément d'établir les règles avant qu'on ait une position attribue dans la société de telle manière à ce qu'on parce que les règles qu'on a établi vu qu'on ne sait pas à quel niveau dans la société on se trouvera il faut faire en sorte que ces règles soient bonnes quel que soit le niveau où on se trouvera et donc le voile d'ignorance il consiste à mettre un voile sur la situation dans laquelle on serait pour partant de là établir des règles qui seraient bonnes pour tous ce qui n'est pas la même chose que effectivement être dans une situation dont on sait qu'il va y avoir telle ou telle conséquence et là on va choisir les bonnes ou les mauvaises conséquences enfin les conséquences qui me semblent les mauvaises mais mais après tu as une troisième approche dont je sais que tu aimes bien où tu te sens peut-être un peu plus proche de celle-là je me sens par certains aspects un peu plus proche de celle-là bon elle est très critiquée par je suis d'accord sur certaines formules qu'il critique parce que je pense qu'effectivement en tout cas il y a certaines manières de l'entendre qui pourraient être critiquables mais en gros l'autre version l'autre approche même si elle a des problèmes c'est celle qui consiste à dire que ce qu'il compte c'est aussi la situation dans laquelle on se trouve le contexte et le fait que et que l'on prenne vraiment en compte les personnes auxquelles on auxquelles on s'adresse alors Ruegen Ruegen dans son livre lui il prend comme idée que les personnes auraient des caractères et que ces caractères seraient inchangeables en quelque sorte quand on dit qu'une personne par exemple est honnête et bien voilà on a défini une personne qui est honnête dans toutes les situations etc etc alors effectivement ça peut être une des manières de le comprendre et à ce moment là oui on pourrait dire que c'est faux dans la mesure où à travers les expériences de psychologie sociale il est difficile d'établir des positions vraiment on va dire qu'il ne change pas dans lesquelles il n'y a aucune ou le caractère d'une personne ou sa manière d'être ou ses habitudes sont pas sujettes un peu à des variations ça c'est pour être critiquable mais moi je la comprends autrement l'éthique des vertus qui a été proposée par Aristote en quelque sorte c'est plutôt justement de se demander comment sont réellement les individus et non pas s'imaginer des individus abstraits ou qui n'existent pas et là par exemple dans le problème du dilemme du tramway c'est qu'on nous parle deux personnes on dit qu'il y a des personnes sur les rails mais on ne sait pas de quelle personne il s'agit oui oui ils sont indifférenciés c'est des personnes homo sapiens sapiens quoi voilà il y a des gens ils sont là ils sont 5 et 1 et on nous demande de choisir comme si cette situation pouvait exister alors que précisément ce que dirait l'éthique des vertus c'est qu'il faut prendre en compte la contingence de la situation sous-entendu l'aspect réel le fait que ce soit pas entièrement théorique la chose dont on parle les personnes qui sont sur les rails ça peut être des personnes très spécifiques bon le cas le plus parlant peut-être c'est de dire ben voilà ok il y a 5 personnes d'un côté imaginons que vous les connaissiez pas qui sont des gens de la même ville que vous mais que vous n'avez pas pu se croiser que cela et encore déjà rien que le fait qu'on me dise qu'ils soient de la même ville ça peut vouer sur certains sur certaines visions morales mais par contre qu'on vous dit la seule personne que vous pourriez écraser à la place de ces cinq autres c'est je sais pas quelqu'un de votre famille ben là on a plus à faire un chat abstrait parce qu'on vous dit histoire de vous écraser quelqu'un de votre famille et vous en sauvez cinq mais vous les connaissez pas bon ou alors on pourrait jouer encore autrement on pourrait jouer en disant mais la personne que vous écraser c'est un médecin les cinq autres personnes elles sont mourantes il y a tout un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte alors il y a certains utilitarismes qui maintenant enfin certains conséquentialismes qui maintenant prennent en compte aussi certaines variables de ce genre là mais toujours de manière assez abstraite notamment quand il s'agit de de penser les capacités de l'individu c'est à dire que souvent ils utilisent ils imaginent quelqu'un de très rationnel qui justement est adapté pour ainsi dire à leur vision très abstraite des personnes donc du coup quand on modifie à peine cette expérience de pensée si on demande si on dit par exemple oui mais vous n'allez pas actionner un levier mais à la place d'actionner un levier vous pourriez pousser directement une personne sur la voie je vous montre l'image dont parle Florian bon c'est pas une vraie image c'est un dessin bien sûr on n'a pas fait véritablement l'expérience vas-y Florian continue ce qu'on nous dit c'est au lieu de au lieu d'actionner le levier vous pourriez pousser directement une personne sur la voie et ça ferait le même effet que le levier mais juste vous auriez à la pousser et le fait qu'on propose de pousser la personne sur la voie et bien alors que ça aurait techniquement les mêmes conséquences c'est à dire que ça empêcherait le train d'écraser 50 personnes et bien là soudainement il y a beaucoup moins de gens qui sont promptes à écrase à lancer la personne sur la voie alors que du point de vue des conséquences pour ainsi dire on aurait à faire la même chose c'est à dire qu'on aura à faire à le sacrifice d'une personne pour en sauver cinq autres le problème c'est qu'en fait ça ça ne marche que si on conçoit justement que les gens sont très rationnels ou sont que rationnels ou que abstraits et qu'ils n'ont pas affaire réellement à des personnes qui ne sont pas dans une situation réelle parce qu'en fait effectivement ça change quelque chose quand on nous pose la question on le sent bien entre actionner un levier pour dévier sur une voie et pousser directement une personne sur le train et bien notre sensation au niveau par exemple des responsabilités notamment c'est pas tout à fait la même que de pousser directement la personne sur le train que d'actionner un levier qui va faire un choix entre deux perspectives donc du coup de ce point de vue là l'éthique des vertus elle aurait plutôt tendance à prendre en compte le caractère et aujourd'hui elle est très défendue par des gens qui lui donnent un autre nom et qui ont mis beaucoup de changements qui sont en éthique du care ou de la sollicitude où on va dire ben voilà on va prendre en compte ce que sont les individus réellement par exemple on va dire ben les individus ils sont fragiles par exemple ils sont vulnérables ils ont un ensemble de ils sont pas strictement rationnels donc on va prendre en compte tout un ensemble de limites on va dire ou de réalité des individus que souvent l'utilitarisme ouit ouit complètement pour en faire un individu qui fait des choix rationnels et donc ça c'est vraiment très actuel et elle a un autre avantage je trouve et je finirai là mon apologie de l'éthique des vertus si vous n'êtes pas convaincu il faut pas après voilà après j'en ferai une critique parce qu'elle n'est pas c'est pas enfin après j'en sais rien mais c'est pas parfait non plus mais et c'est vrai qu'elle a une autre utilité c'est qu'en prenant en compte les contingences elle permet aujourd'hui d'avoir des bonnes questions sur et des bonnes réflexions sur l'environnement justement sur l'écologie en général parce que du coup on va prendre en compte la situation le contexte dans lequel on se trouve et ce que d'autres versions ce que d'autres éthiques ne permettent pas forcément ou alors pas sans avoir eu justement au préalable une connaissance un peu de l'éthique des vertus c'est à dire des fois on n'est pas partisan de l'éthique des vertus et on peut en faire une grande critique sans problème mais parfois le fait d'y avoir réfléchi ouvre un certain questionnement sur la nature pour ainsi dire des individus et aussi la situation dans laquelle ils se trouvent et justement pour peut-être résumer un petit peu sur ces droits grands effectivement conception morale je vais juste vous montrer un petit tableau le voilà donc qui résume un petit peu le propos qu'a tenu Florian donc effectivement ces trois grandes approches déontologisme conséquentialisme éthique des vertus qui ont des auteurs principales entre guillemets c'est à dire des effectivement des inspirateurs on va dire principaux et donc avec des grandes différences et je reprends juste peut-être la question déterminante la ligne de la question déterminante que je trouve être pas mal pour résumer c'est que bon ben voilà dans le déontologisme on a quelles règles dois-je appliquer à la base dans le conséquentialisme c'est plutôt que dois-je faire pour maximiser le bien-être mais pas que le bien-être dans le conséquentialisme c'est les conséquences et les variables sont peuvent être différentes et l'éthique des vertus va être plus sur qui devrais-je être ou que fais-je de ma vie et donc sur effectivement ce caractère avec des caractères qui vont être divers et variés voilà donc ça c'est les grandes les trois grandes approches Ruen Ogien lui clairement il est quand même un peu plus partisan du conséquentialisme de cette approche là et donc il va notamment se servir de certaines expériences de pensée avec des interprétations qui vont être des interprétations plutôt conséquentialistes voilà voire alors peut-être on peut faire aussi une petite différence quand même puisque tu l'as dit dans ton propos entre conséquentialisme et utilitarisme parce que je pense qu'il y a quand même une différence conséquentialisme est vraiment sur les conséquences en tant que tel l'utilitarisme c'est vraiment l'optimisation on va dire du bonheur général et il va être beaucoup plus sur typiquement 5 plutôt que 1 ça fait ça voilà ça en gros il ya cinq personnes qui vont être sauvées comparé à une personne qui va mourir ça fait cinq personnes qui vont pouvoir avoir un bien-être supérieur et donc 5 supérieur à 1 voilà c'est vraiment très quantitatif en fait sur 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 l'approche en termes de nombre là on est vraiment sur raconter le nombre de personnes qui vont être sauvées comparé à des personnes mais la question est toujours la même c'est que effectivement il ya jusqu'à où on peut être utilitariste jusqu'à quel moment l'utilitarisme en fait devient alors l'expérience du dilemme du tramway est un exemple mais jusqu'à quel moment bah en fait on n'arrive plus à être utilitariste quoi en fait à un moment donné l'utilitarisme d'une certaine manière on ne devient plus notre approche morale il ya le dilemme du tramway c'est un exemple mais vous avez plein d'autres en fait où où on se dit bien que en fait il ya une critique de l'utilitarisme et même rouenogien le critique dans son ouvrage il ya un exemple assez célèbre sur les sur l'hôpital vous avez une personne qui arrive qui a cinq blessures et donc d'ailleurs il ya un youtubeur qui l'a pris cet exemple là monsieur phi vous avez un patient qui arrive avec cinq blessures létales vous avez cinq patients qui ont chacun une blessure létale et vous avez des ressources limitées dans l'hôpital c'est à dire vous n'avez que cinq machines et ces cinq machines il va falloir les allouer plutôt aux cinq patients ou plutôt aux patients et si vous n'allouez que quatre machines au patient qui a cinq blessures létales il va mourir parce qu'il a quand même cinq blessures létales donc il en a quand même une si vous en allouez quatre machines par exemple à ce patient donc en fait à quel à qui vous allez les allouer si effectivement le premier cas tout simple permet de nous dire bon bah oui on va plutôt les allouer aux cinq personnes que à cette personne là donc ça veut dire c'est le cas du tramway il y aura cinq personnes sauvées comparer à une personne qui va mourir mais en fait on peut pousser et justement c'est ce que fait de manière assez intelligente monsieur phi on peut pousser pour voir jusqu'à quand on est véritablement utilitariste jusqu'à quand on se dit bah en fait oui il vaut mieux sauver ces personnes ces cinq personnes plutôt qu'une et il prend bon je dis un dernier un des derniers exemples parce qu'il passe par toute une série mais un des derniers exemples enfin cas qu'il prend c'est imaginons que ben c'est cinq machines à la place ce soit des organes artificiels donc vous mettez ces organes artificiels imaginons à la première personne donc celle qui a les cinq blessures létales les cinq autres sont pas arrivés encore cette personne là elle part faire sa vie pendant un an et elle revient à l'hôpital parce qu'elle s'est elle s'est fait mal mais une blessure qui n'est pas létale elle à l'intérieur d'elle ces cinq organes artificiels que vous lui avez mis lors de la précédente opération et là à ce moment là vous avez cinq personnes qui arrivent et cinq personnes qui ont une blessure létale chacun qu'est ce que vous faites est ce que là vous êtes utilitariste en vous disant bah oui on va reprendre les organes artificiels présents chez cette personne là les réimplanter chez chaque sur chaque personne et voilà ça va les sauver et et d'une certaine manière c'est bon bah là on s'aperçoit que l'intuition morale qu'on a à la base elle est un peu changée et que concrètement on se dit attendez la personne elle a vécu pendant un an avec les organes artificiels elle revient à l'hôpital on lui dit on elle est endormie et on va lui prélever les ses organes pour les mettre sur d'autres personnes on sent qu'il ya quelque chose une espèce d'injustice en fait concrètement de faire ce genre de choses donc c'est c'est là où justement l'utilitarisme ben il a des limites et même ruen ogien d'ailleurs le dit dans cet ouvrage là alors que on sent qu'il a quand même une si on devait faire entre les trois entre déontologisme utilitarisme éthique des vertus on sent qu'il est quand même plus proche du courant utilitariste que du déontologisme ou de l'éthique des vertus en tout cas dans cet ouvrage là quoi oui ben je pense que il ya plusieurs critiques bon j'en ai déjà fait pas mal qui peuvent être adressé à l'utilitarisme entre autres le fait qu'il faille avoir toutes les informations pour pouvoir prendre une décision pour que la décision soit rationnelle il faut connaître toutes les informations qu'on pourrait obtenir et ça ça pose problème parce qu'on n'est pas tout le temps dans une situation où on peut avoir toutes les informations et notamment il faudrait être sûr des conséquences de nos actions le fait d'être sûr des conséquences de nos actions c'est pas c'est pas forcément évident donc je pense que c'est évident sur certaines que sur certaines très rares actions justement on voit la différence entre le probable et le très probable mais d'autres fois c'est c'est peut-être moins évident et par contre pour défendre on va dire l'utilitarisme je voudrais le défendre et en même temps le critiquer ça serait il faut pas confondre l'utilitarisme avec un égoïsme parce que ça veut pas dire ce qui met le plus utile ou ce qui sera le plus utile pour moi ou en fait c'est justement c'est une négation des individus quand on la pousse jusqu'au bout au faveur d'un d'un bien commun un peu abstrait et c'est précisément parce que ce bien commun est abstrait qui permet de sacrifier des individus en son nom c'est l'inverse d'un égoïsme c'est à dire qu'à un moment donné et bien il faut être justement prêt à tuer des gens ou à sacrifier les gens pour un bonheur général qui au début parait un peu abstrait donc c'est vrai que ça c'est c'est pas du tout un égoïsme mais c'est justement parce que c'est pas du tout un égoïsme et parce que c'est très abstrait que ça pose aussi un autre problème et à quel point est-ce qu'on a pas à faire à une forme d'héroïsme c'est à dire qu'elle pourrait bien être cet individu qui suivrait jusqu'au bout des préceptes des raisonnements moral qui nous dirait c'est ça qu'il faut faire parce que ça a les meilleures conséquences quel serait cet héros et existe-t-il quelqu'un qui serait capable de dépecer quelqu'un dans la rue qu'il voit qui est en mauvais état parce que si on prélève ses organes alors qu'il est dans la rue et qu'on le connaît pas on pourra en sauver cinq autres qui sont autour de lui oui là on a l'impression que c'est un monstre c'est d'ailleurs le terme c'est monstre d'utilitarisme c'est que au bout d'un moment on arrive à un aspect assez monstrueux en termes moral quoi oui c'est à dire qu'à un moment donné on se dit mais voilà est-ce que justement c'est pour ça que l'utilitarisme quand même d'un point de vue pratique à un moment il y a des limites quand on se demande moi je pense que c'est un bon outil parce que la manière dont j'en parle souvent c'est plutôt comme ça c'est un bon outil de réflexion pour nous faire réfléchir à certaines conséquences et à certains cas parce que souvent il y a une utilisation de ce qu'il appelle des cas marginaux des cas très rares il en fait comme sur lesquels on peut faire des réflexions originales donc ça d'accord je pense que c'est un bon outil dans ce niveau là il a souvent été en avance par exemple sur des questions morales grâce à ça mais en même temps dans la pratique il y a un problème à un moment donné sur sur oui sur sa faisabilité quoi sur sa réalité et ça je pense que c'est un défaut un peu un peu gênant effectivement et dans ce que ce que fait Ruyen Ruyen en défendant par exemple c'est là que j'ai un peu de mal aussi une éthique minimaliste pour reprendre les termes par rapport à un maximaliste c'est qu'en fait je pense pas qu'il existe quelque chose comme une éthique alors déjà enfin avoir alors ce qu'on pourrait comprendre ce que dire Ruyen au Géen à travers les expériences etc c'est que au fond avoir plein de règles morales ça sert pas à grand chose parce qu'on n'est pas sûr de les appliquer et en gros effectivement c'est l'exemple dont on avait parlé à la fois qu'on peut redonner du fait que voilà on donne à des gens il y a des gens qui doivent préparer un séminaire sur de préparer une conférence sur le bon samaritain qui doit sauver des gens et puis on leur fait faire une expérience où ils doivent sauver une personne avant d'aller faire la conférence et selon s'ils ont le temps ou pas, s'ils sont pressés ou pas pour le dire et bien ils vont sauver cette personne, ils vont intervenir en faveur de cette personne ou pas et c'est pas le fait qu'ils soient plus ou moins formés à ce que c'est qu'un bon samaritain etc c'est juste une variable situationnelle, contextuelle il pleut, il fait beau, ils ont du temps ou pas tout ça va jouer beaucoup plus que n'importe quel principe ou idée morale ou motivation morale donc de ce point de vue là on pourrait dire ben oui il n'y a pas besoin de faire de nombreuses règles morales parce que pratiquement ça n'aurait pas d'effet ça je l'entends mais là où ça pose problème c'est qu'il est faux de dire pour autant qu'il n'y a pas de règles morales qui sont en cours c'est à dire que malgré le fait que ces règles n'apparaissent pas socialement qu'elles ne sont pas écrites sur un papier ou qui nous disent il faut faire ceci ou il faut faire cela et bien ces règles morales existent indépendamment du fait que l'on se les donne parce que socialement il y a effectivement une idée de ce que c'est que le bien et le mal globalement, une idée de ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire et que quand on se confronte à ces idées là on rentre effectivement dans des positions ou des actions qui sont difficiles à justifier non pas qu'elles ne sont pas faisables mais qu'ensuite quand il faut justifier de ces actions ça devient plus difficile et donc voilà pour certaines actions plus publiques que d'autres ça devient vraiment très difficile donc dans ce cadre là je pense que ce qui est gênant avec l'éthique minimaliste c'est que si on la prend pour plus, pour pas simplement dire qu'il faut réduire les règles c'est d'ignorer le fait qu'il y a déjà des règles même si elles ne sont pas formalisées et en fait c'est la même chose qu'avec l'éthique, qu'avec le conséquentialisme c'est-à-dire d'ignorer le fait que les gens ne sont pas des matières abstraites qu'à un moment donné elles ont un passé, elles ont un vécu, elles sont plus ou moins fragiles elles sont plus ou moins entraînées, elles sont plus ou moins dans telle ou telle situation et en fait le minimalisme il est confronté à un moment à ce même problème c'est-à-dire qu'il y a une confusion entre ce que l'on souhaiterait qu'il y ait un minimum de règles parce qu'après tout on ne peut pas toutes les suivre et c'est vrai, c'est difficile de suivre beaucoup de règles et en même temps se fait une illusion sur ce qu'est la réalité c'est-à-dire à savoir que, en fait des règles il y en a beaucoup mais c'est juste qu'elles ne sont pas forcément faibles Après je pense que effectivement mais c'est là aussi où quand même Rue Hénogien je trouve il a ce côté intéressant de montrer que est intéressant le pluralisme en fait des approches morales et pas le relativisme c'est-à-dire vraiment avoir une pluralité d'approches morales pour résoudre des cas concrets d'éthique parce que c'est ça l'objectif après c'est que l'éthique elle devienne concrète aussi sur le terrain et que ça ne reste pas à l'état d'expérience de pensée et donc ça je trouve effectivement que c'est intéressant pour pas dire qu'il y a une approche morale qui est meilleure de tout temps et qui par exemple le déontologisme c'est l'approche morale qu'il faut appliquer quand on fait de l'éthique médicale Non, et c'est là où justement c'est intéressant le positionnement de Rue Hénogien est intéressant c'est que comme d'autres auteurs comme Florian Cova par exemple comme d'autres ils vont baser leur réflexion éthique sur ce pluralisme là et donc ne pas se laisser embrigader je dirais d'une certaine manière intellectuellement dans une position plutôt qu'une autre même si Rue Hénogien développe effectivement son éthique plutôt minimaliste même s'il se sent plus proche des courants utilitaristes il se laisse quand même cette ouverture d'esprit et c'est ça que je trouve intéressant d'aller sur du déontologisme ou sur d'autres approches et c'est là où je trouve ça intéressant Oui c'est à dire qu'on peut le voir on peut voir ces approches morales plutôt comme des outils effectivement pour nous faire réfléchir à des choses auxquelles peut-être immédiatement ou comme des critères auxquelles immédiatement on n'aurait pas forcément réfléchi si par exemple et du coup par exemple se soucier des conséquences se soucier d'une règle qui serait valable pour tous ou pour toutes et tous pour qu'on ait une idée d'agir en commun pour qu'il y ait une impression que c'est les mêmes règles pour tout le monde pour reprendre un peu les critères théorologiques une autre qui se soucie en même temps de quel est le contexte le terrain dans lequel on est est-ce que c'est une action qui est très exigeante ou pas avec les gens est-ce que tout le monde peut la réaliser qui est-ce qui peut la réaliser etc donc ces approches elles permettent d'avoir si on les prend comme telles comme ça elles peuvent effectivement grâce à ce pluralisme là nous permettre d'avoir une réflexion plus large éventuellement qu'un courant dont on serait plus ou moins adepte tout à fait il nous reste 15 minutes Florian peut-être qu'on peut aborder la philosophie expérimentale en tant que telle parce que donc Rue Nogien à tout cas à travers cet ouvrage nous parle de philosophie expérimentale je disais dans mon intro tout à l'heure que c'est effectivement que c'était pas les expériences de pensée telles qu'on les a évoquées c'est pas nouveau dans l'histoire de la philosophie il y avait des expériences de pensée il y en a eu quasiment dès le début de la philosophie prendre un cas une situation et puis de cette situation en déduire des principes des règles ou tout simplement des affirmations ou des affirmations par rapport à certaines théories bon c'est pas nouveau par contre effectivement dans la philosophie expérimentale ça va un peu plus loin et c'est ce que dit Florian Cova de manière très très intéressante c'est que dans la philosophie expérimentale en fait le philosophe expérimente concrètement et donc mène des expériences qui s'apparentent avec des psychologues notamment des psychologues sociaux et où ils vont présenter des expériences de pensée à certaines personnes faire le diluent du tramway par exemple à plein de personnes de cultures différentes ou faire d'autres expériences de pensée et récolter les résultats et donc empiriquement après en déduire certaines choses et interpréter ça c'est la philosophie expérimentale Florian Cova dit justement que Rue Nogien n'est pas vraiment un philosophe expérimental puisque lui-même ne pose pas ces questions et ces expériences de pensée à des personnes mais va plutôt lui se prendre un peu toutes ces voilà ces expériences ces données que des chercheurs ont réalisées et en déduire certaines choses donc il dit qu'il fait plutôt qu'une philosophie expérimentale une philosophie empiricalement informée bon après effectivement on peut se dire que la philosophie est souvent empiricalement informée quand même notamment dans la philosophie analytique c'est quand même essentiellement le cas il n'y a pas que Rue Nogien qui est empiricalement informé on pourrait dire il faut voir aussi que ça se replace dans un contexte général de ce que c'est que la philosophie il y a une critique qui a souvent été faite à la philosophie qui à mon avis n'est pas totalement fausse ce en quoi je rejoins aussi en partie l'approche analytique et qu'on a appelé la philosophie en fauteuil alors la philosophie en fauteuil effectivement ça consiste à être dans un fauteuil en position plus moderne qu'ancienne puisqu'on n'avait pas des fauteuils avant mais bon disons que c'est une philosophie très abstraite qui fait fi un peu de la réalité ou qui a tendance à l'oublier alors et malheureusement c'est vrai que cette tendance cette manière de faire de la philosophie elle a longtemps existé à une époque c'était parce que il n'y avait pas techniquement les moyens et les connaissances pour faire autrement ben voilà quand Descartes il imagine les règles de la méthode on n'est pas encore dans la méthode scientifique d'aujourd'hui donc je pense qu'on ne peut pas reprocher par exemple à Descartes justement de ne pas s'être empiriquement informé d'autant plus qu'il a cherché même si on pourrait dire aujourd'hui ce qu'a dit Descartes était faux sur tel ou tel point ça évidemment mais je pense qu'on ne peut pas lui reprocher non plus on ne peut pas lui dire que c'est faux dans le sens c'est une faute parce qu'au moment où il l'a fait historiquement ce n'était pas possible de faire ça mais par contre ce qui est gênant aujourd'hui on va dire c'est qu'il y a des réflexions philosophiques qui parfois sont détachées de connaissances que par ailleurs on pourrait avoir au niveau grâce à des études ou des connaissances scientifiques alors effectivement le fait de prendre en compte ces connaissances on va dire ben voilà c'est ce que fait Rouenogène effectivement il va prendre en compte par exemple le résultat de la philosophie expérimentale et il va jouer il va partant de ces résultats élaborer une réflexion dessus alors si le but c'est d'élaborer une réflexion dessus dans le sens de juste réfléchir comme on ferait une expérience dans la vie quotidienne là je pense que c'est intéressant si c'est tirer des leçons sous-entendu établir des règles des lois générales comme on dirait pour décrire la science et bien là ça serait plus douteux parce que je ne pense pas que ce soit d'une part je ne pense pas que la philosophie soit outillée pour ça pour moi la philosophie elle peut être en accord avec la science et l'accompagner elle peut même sur certains aspects se faire scientifique éventuellement quand elle a une approche historique pour parler d'elle-même par exemple mais ça reste parce qu'elle a une approche historique mais à mon sens elle n'est pas outillée pour être scientifique sauf à élaborer on peut examiner les arguments donc ça on peut faire de la rhétorique mais souvent ce qu'on entend et on peut se questionner aussi sur la qualité d'une traduction c'est-à-dire sur la fidélité d'une approche alors si par science on entend la fidélité à une approche ou la qualité être fidèle à comme ça s'entend normalement par exemple dans la littérature enfin en littérature ou dans les sciences littéraires oui là on pourrait dire qu'il peut y avoir une certaine scientificité de la philosophie mais en tout ce qui concerne l'expérience empirique on va dire en dehors des textes pour le dire plus simplement je pense que là effectivement la philosophie n'est pas équipée elle-même pour le faire mais ce qui est regrettable c'est que certains ne prennent pas en compte le fait que d'autres le fassent c'est-à-dire qu'il y a des sciences humaines qui existent qui sont là qui font ces enquêtes qui eux sont équipés sont outillés parfois plus ou moins bien et le philosophe sera très bien placé d'ailleurs pour dire si l'équipement est plus ou moins bon et même maintenant on a des très bons scientifiques qui sont formés à l'épistémologie et à la philosophie des sciences et qui sont à même d'avoir ce recul critique sur leur propre matière donc ça c'est plutôt une bonne avancée mais en tout cas c'est pas la philosophie elle-même qui va produire les résultats statistiques de sociologie par exemple c'est pas elle qui va faire l'enquête elle peut demander à un sociologue de travailler dans un sens éventuellement le sociologue va dire si c'est pertinent ou pas et puis lui il va réellement faire ce travail-là et la philosophie ensuite peut s'en inspirer mais c'est pas elle-même qui le fait et c'est une force à penser que je pense que l'approche expérimentale en philosophie elle est intéressante quand elle permet de réfléchir quand elle fait réfléchir mais de là à dire que ça serait la même chose ou au même niveau qu'une science qu'une publication scientifique par exemple que les enquêtes seraient le résultat de quotas élaborés à l'avance pour mille personnes où il faudrait avoir telle proportion de répondants là je pense qu'il y a des limites mais il y a quand même une avancée parce qu'au moins ce n'est déjà plus de la philosophie en fauteuil sous-entendu qui ne se soucie pas de ce qui se passe à l'extérieur on a déjà un progrès mais alors je rebondis parce que sur le chat il y a Michel qui pose une question qui est intéressante c'est aujourd'hui est-ce que ça sert à quel enfin elle dit à quoi sert-elle la philosophie en fauteuil mais est-ce que voilà est-ce que ça sert à quelque chose cette philosophie en fauteuil aujourd'hui voilà je ne sais pas si tu veux répondre à ça quand même est-ce qu'il y a une utilité tu vois alors c'est une question difficile à la fois facile et difficile elle est facile parce qu'on pourrait y répondre en disant oui mais de toute façon est-ce qu'on demande pourquoi est-ce que les choses devraient-elles être utiles ah oui 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 bien sûr oui il y a cette réponse là on pourrait dire oui mais voilà à quoi bon après tout quand on décrète d'une personne qui est philosophe il n'y a pas quelque chose comme un métier qui serait la philosophie officiellement il y a des professeurs de philosophie il y a des chercheurs en philosophie il y a des chercheurs en philosophie qui eux sont encadrés mais peu nombreux mais le nombre de personnes que l'on qualifie de philosophes en général excèdent ces deux populations des professeurs et des chercheurs donc voilà déjà il faudrait désambiguiser ce qu'on a clarifié ce qu'on entend par clarifier ce qu'on entend par qui est-ce qui est philosophe et qui est-ce qui fait du coup de la philosophie et qu'est-ce que c'est que cette chose que de faire la philosophie je pense que à raison dans une certaine mesure on pourrait écarter la question en disant oui mais voilà on n'a pas forcément pour objectif d'être utile est-ce qu'après tout on demande au livre de Victor Hugo ou à ou à un peu ça me compare à eux ou à une est-ce qu'on demande à un musicien est-ce que ce qu'il fait c'est utile mais et en plus on pourrait dire que oui mais bon je pense qu'on ne peut pas non plus écarter totalement la réponse enfin cette question parce que ça serait un peu facile parce que quand on entend est-ce qu'il y a une utilité on entend aussi est-ce qu'il y a des conséquences pratiques à un raisonnement est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un problème entre une abstraction qui n'a pas de conséquences du tout et quelque chose qui serait pratique pour la vie quotidienne parce qu'après tout même un poème ou même de la littérature ou même de la musique ça a une utilité pratique au quotidien qui est quand même très palpable ne serait-ce que dans le changement d'émotion dans la motivation à certaines actions il y a quelque chose qui est là ou dans le fait de procurer une émotion alors qu'avec la philosophie ce n'est pas si clair et effectivement je pense qu'effectivement il y a une partie de la philosophie aujourd'hui dont on peut que moi j'estime qui ne m'intéresse pas pour être poli pour être poli parce que ça n'a pas de sens parce qu'après si je disais que c'est inutile ça serait un jugement moral je dirais à des gens ce que vous faites c'est inutile en fait je ne m'en soucie pas si les gens peuvent faire des choses inutiles et qu'on ne le reproche pas à ma foi bien sûr dire que c'est inutile déjà pour moi c'est problématique mais en tout cas c'est sûr que ce ne sont pas des choses qui vont m'intéresser parce que je ne vais pas avoir immédiatement les conséquences pratiques après si je peux intervenir parce que je vois qu'il y a Michel qui répond donc la philosophie est un art je ne dirais pas non plus que c'est un art je dirais qu'effectivement je suis assez d'accord avec Florian sur le fait que des fois de justifier tout le temps l'utilité c'est un peu gonflant et c'est un peu une approche très utilitariste en disant oui mais alors est-ce que vous êtes plus utile ou moins utile qu'un biologiste est-ce que vous êtes plus utile ou moins utile qu'un sociologue et en fait je pense que ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut raisonner et pour apporter un peu sur la philosophie en fauteuil voilà même si en plus moi je ne suis pas forcément fan de cette philosophie en fauteuil donc le défendre c'est quand même un peu particulier mais je dirais que la philosophie en fauteuil elle peut amener aussi des pensées des modes de pensée des modes de réflexion des déconstructions de certains principes qui ne sont pas forcément empiriquement fondés mais qui par la seule pensée elle-même par la logique de la pensée de l'argumentation et vont amener à des raisonnements des constructions de théories qui peuvent être intéressantes et qui peuvent après être reprises par des sociologues des historiens des biologistes etc. pour alimenter eux leurs leurs expériences leurs protocoles leurs théories aussi et donc amener aussi des choses très intéressantes donc la philosophie pour moi elle est multiple c'est un peu une hydre à 70 têtes mais quand on fait de la recherche en philosophie on ne fait pas de l'art quand on fait de la recherche en philosophie normalement on met en place effectivement une méthodologie une recherche qui peut être une recherche en fauteuil il y en a qui font de la recherche en fauteuil et pourquoi pas moi je trouve que pourquoi pas faire ça ça peut alimenter effectivement le propos des théories des pensées des modes de pensée qui peuvent être intéressants et qui peuvent après être repris par d'autres moi effectivement je ne me place pas dans cette approche là puisque je me place plutôt dans une approche empirique je dirais où effectivement je me base comme disait Florian sur des données et des études qui ont été faites par d'autres pas forcément par moi mais par d'autres et c'est à partir de ces études là que j'amène un propos mais on pourrait très bien dire que effectivement de se baser sur des expériences de se baser sur des faits et du descriptif ou même sur de l'interprétatif sur des faits a aussi son lot de problèmes et son lot de biais et je suis tout à fait d'accord avec ça parce que après on peut partir très loin et des fois on peut faire dire aux expériences des choses qu'elles ne disent pas et c'est ça aussi l'autre problème voilà je dirais mais c'est pour ça que je défends la philosophie aussi en fauteuil qui peut apporter des choses très très intéressantes et qui apporte aussi sur le vécu sur de l'argumentation sur la construction de la pensée elle peut apporter des choses très intéressantes et il ne faut pas tout rejeter en bloc en se disant ah bah ouais ça c'est un philosophe qui ne se base pas sur des études scientifiques voilà je pense que ça peut être intéressant aussi par ça effectivement il y a une part aussi d'utilité si on doit parler en ces termes là d'utilité à ce genre de réflexion là pour ces raisons enfin pour ma part sur ceux qui sont intéressés par les dérives on va dire de cette philosophie il y a un livre qu'on peut conseiller de Jacques Pobrat qui s'appelle Prodige et vertige de l'analogie on est en Prodige et vertige de l'analogie effectivement on fait toute une critique de cette tendance que certains philosophes on va dire cette attitude qu'ont certains philosophes qui consiste à faire dire autre chose à une expérience scientifique que ce qu'elle a dit cependant ce qu'on peut entendre par utilité ça me vient souvent c'est ce qui peut être calculé ou ce qui ne peut pas être calculé et sous-entendu en fait au final ce qui peut être traité par les sciences et ce qui ne peut pas l'être traité indépendamment du fait que ça pourrait être un art ou pas or il est clair que les sciences ont beaucoup de choses à dire sur plein de sujets mais il y a des sujets sur lesquels aussi les sciences ne peuvent rien dire enfin pas définitivement ou pas totalement notamment justement sur la morale alors les sciences peuvent nous informer sur comment est-ce qu'on prend nos décisions morales c'est-à-dire par exemple dans le cerveau il y a une zone du cerveau si on nous l'enlève ou si on y touche on aura tendance à avoir des réflexions morales plus ou moins arbitraires plus ou moins solidaires etc ça peut jouer donc ça le cas célèbre de la personne qui passe en justice et dont on découvre qu'une tumeur à son cerveau avait complètement changé son comportement quand on lui enlève la tumeur il a de nouveau un comportement normal puis sa tumeur elle repousse il est remis en justice pour il repasse en jugement pour des mêmes comportements qu'on jugait mauvais et on voit que de nouveau la tumeur avait repoussé donc bon la science par exemple peut nous dire voilà à ce moment-là elle peut intervenir sur la morale en disant ben voilà dans le processus de prise de décision il y a un problème qui est en train de se passer mais nous dire au final ce que c'est que le bien ou ce que devrait être le bien ou ce que devrait être le mal par exemple c'est plus ambigu et à ce titre-là effectivement tout le monde aussi peut faire de la philosophie c'est-à-dire que du coup la philosophie devient une activité aussi qui n'est plus la philosophie telle qu'on en parle là qui demande de la méthode justement de l'expérience et voilà pour faire de la recherche on ne dit pas non plus n'importe quoi il faut quand même avoir un cadre donc ça c'est une pratique une manière de faire de la philosophie qui est exigeante on va dire qui a une certaine exigence de rigurosité et de l'autre il y a aussi une autre manière de parler de la philosophie qui est celle que tout le monde pourrait faire et qui concerne des réflexions plus générales sur par exemple oui le bien le mal qu'est-ce que c'est et pas simplement comment est-ce qu'on y arrive et aussi même sur des questions politiques après il y a des aspects plus ambiguës sur des discussions sur qu'est-ce que le beau en fait il y a il y a quelques champs il y a le champ esthétique qu'est-ce que le beau le champ métaphysique qu'est-ce que c'est que la réalité au-delà de ce que nous en dit la science parce que ce que nous en dit la science c'est toujours ben voilà ce qu'on pense qu'est la réalité en l'état des choses actuelles des connaissances en cours mais la philosophie peut se demander oui mais qu'est-ce que c'est au-delà de simplement qu'est-ce qu'on en sait qu'est-ce que ça pourrait être donc ça c'est les questions métaphysiques après on a bon les questions politiques ça paraît assez évident il y a aussi les questions de sens à quoi ça sert et aussi quel est le sens de la vie pourquoi est-ce qu'on est là voilà ce genre de questions plutôt existentielles et donc voilà ces ensembles de questions malheureusement dans une certaine mesure elles ne pourront jamais être totalement résolues par la science oui tout à fait alors alors par contre ça serait faux de dire que la science n'a aucun rôle à jouer aucune progression aucune modification à apporter dans ces domaines-là parce que la science à un moment donné elle va dire oui mais ce qu'on pense à une époque par exemple sur la réalité du monde et bien ça a été critiqué et on a vu que c'était pas ça la science a montré que ça c'était faux donc elle peut jouer des rôles elle peut éliminer des perspectives qu'on avait imaginées par exemple mais ça serait dommage à mon avis enfin à mon avis on se restreindrait d'une grande part de réflexion si on enlève toutes formes toutes les formes de philosophie non non tout à fait je suis totalement d'accord et bon il va falloir qu'on conclue mais pour compléter aussi ton propos et je me rappelle qu'on en discutait un peu la dernière fois et là sur le côté esthétique de l'argumentation parce qu'effectivement on peut se dire aussi que certaines théories philosophiques avec des parties pris qui sont des fois très très fort sur l'absence de réalité par exemple ou etc à partir de ça il va y avoir une déconstruction de véritables cathédrales de pensée que l'on peut observer exactement comme une cathédrale en se disant c'est tellement bien bâti c'est tellement structuré il y a tellement des argumentations il y a tellement quelque chose qui se tient qui est un tout cohérent qu'il y a un côté esthétique en fait à cette argumentation là ça c'est une autre raison pour laquelle je pense la construction en tout cas théorique est intéressante et notamment de la philosophie en fauteuil c'est que aussi on peut dire qu'il y a ce travail là de construction de cathédrales moi je dirais de pensée qui peuvent être intéressantes je ne dis pas que c'est l'utilité principale bien sûr la raison principale pourquoi il faut sauvegarder la philosophie mais je dis que c'est une des raisons qui fait que en tout cas pour moi je trouve ça peut être très intéressant je pense qu'il y a des gens qui justement sont amateurs de philosophie parce qu'ils veulent admirer ces constructions là oui alors ça pour la motivation pour l'exploration on va dire de radicalisation d'idées ou de pensées qu'est-ce qui se passerait si on poussait cette idée jusqu'au bout tout à fait et ça par rapport à l'argument que je donnais tout à l'heure de dire en fait ces constructions là elles permettent d'enrichir aussi nos modes de pensée de penser autrement etc je pense que c'est ça aussi c'est de rajouter peut-être aussi de la complexité de la pensée des pensées différentes divergentes et de mettre de la diversité du pluralisme dans la pensée ça ne peut pas faire de mal non plus ça peut même amener des choses aussi par la suite aux scientifiques sachant qu'il y a déjà dans le monde scientifique en mathématiques il y a déjà cet attrait pour l'esthétique en mathématiques parce qu'en mathématiques on est dans une science très formelle et que parfois on ne voit pas tout de suite l'aspect pratique de la structure ou de ce qu'on est en train de penser mais l'aspect mathématique de la chose le fait que ça se tienne et qu'il y ait une certaine cohérence une certaine forme a pu plaire en tout cas de certains témoignages des mathématiciens sur leurs travaux leur plaisait aussi sur cet aspect là donc c'est voilà bon après c'est très particulier les mathématiques comme science puisque c'est une science pour me créer la polémique une science sans expérimentation mais mais ça reste quand même une science et voilà dont on peut se servir pour faire des expérimentations mais qui en elle-même voilà posent question ouais tout à fait et donc voilà c'est très particulier mais voilà même en science dans une certaine mesure il y a cet attrait et il y a eu aussi des philosophes mathématiciens et logiciens qui justement il y a eu un certain nombre comment il y en a eu un certain nombre dont Platon alors oui alors Platon oui effectivement c'était le premier je pensais aussi à Russell pour le plus récent qui est un peu à l'origine du courant analytique justement et qui a une approche mathématique et logique et qui justement a mené à la formulation de paradoxes qui au début paraissait juste mentaux comment dire abstraits et et qui en fait pose des problèmes bien réels aux mathématiques je crois qu'un des problèmes auquel on s'est appelé c'était dans le dans le logicisme c'est est-ce qu'il peut exister un ensemble qui peut contenir tous les non-ensembles ah oui oui c'est vrai à un moment donné on définit quelque chose comme étant ce qui ne peut pas être contenu dans un ensemble mais du coup est-ce que le fait de définir quelque chose comme ce qui ne peut pas être contenu dans un ensemble ça constitue pas déjà en soi un ensemble et en quoi est-ce que c'est pas paradoxal ou contradictoire et donc ce raisonnement il a l'air de rien enfin il a l'air de rien ça a l'air d'être très abstrait exactement mais en fait après c'est lourd de conséquences en mathématiques et d'une manière générale sur les classes les ensembles sur tout un ensemble de manières de raisonner qui qui pose question et ces raisonnements ça existe même en biologie quand un moment on définit qu'est-ce que c'est qu'une espèce et qu'on dit que l'espèce c'est plus un nom que l'on donne pour ainsi dire avec des airs de famille pour reprendre en termes de Wittgenstein c'est-à-dire à un moment on dit que c'est plus ou moins proche de l'espèce dont on parle par exemple donc on dit qu'une chose est plus ou moins vivante par exemple pour définir qu'est-ce que c'est que le vivant et bien ces approches-là justement elles ont voulu marier les aspects philosophiques et scientifiques c'est-à-dire à un moment donné il y a des classes ou des groupes ou des ensembles qui sont un peu flous et bon on va mettre en avant quelques caractères quelques aspects on va dire si la proportion de ces caractères ou ces aspects est plus ou moins élevée et bien on va dire ça rentre ou pas dans la classe sans pouvoir vraiment définir un caractère qui dit là on y est dedans ou là on n'y est plus donc à un moment donné la réflexion abstraite a permis de ça a permis de certaines choses très bien on va arrêter là Florian pour pas trop dépasser l'horaire on a effectivement un peu dérivé sur les intérêts de la philosophie mais bon vous voyez c'est un sujet qui nous intéresse aussi puisqu'on se pose aussi des questions voilà donc merci beaucoup à tous les participants à ceux qui étaient présents ceux celles qui étaient présents merci à Noémie qui vous a mis quelques références je l'ai vu voilà notamment Florian Cova et puis Jacques Bouverès pour ceux que ça intéresse ceux celles que ça intéresse on se retrouve demain à 19h sur la chaîne YouTube de Coscience demain c'est pareil ça va être quelque chose de très très intéressant avec un astrochimiste et donc un chercheur en astronomie on va parler de la formation des étoiles donc c'est 19h sur notre chaîne YouTube si ça vous intéresse abonnez-vous puisqu'on réalise deux ou trois lives par semaine la semaine prochaine on en aura aussi des lives et jusqu'à fin juin à peu près et demain peut-être on parlera un peu de philosophie d'ailleurs parce que la formation des étoiles on va voir aussi l'origine de la vie aussi avec ces personnes-là et en quoi les étoiles ont contribué à l'origine de la vie ça c'est aussi très très intéressant c'est quelque chose qu'on verra ensemble demain et ça peut nous apporter nous les philosophes en tout cas des justement sur de l'empirique des considérations philosophiques et des pensées philosophiques ça c'est sûr si la discussion vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez qu'on commente certains ouvrages ou qu'on voilà donnez-nous des conseils de lecture nous on verra si on peut le si on peut le faire si on a les compétences pour le faire si vous regardez en replay ou que vous souhaitez avoir l'entièreté des références qui ont été citées ce soir et des choses aussi pour aller un peu plus loin regardez le descriptif YouTube il y a tout voilà vous allez avoir tout alors si c'est en replay vous aurez si vous êtes en direct là vous n'avez pas tout de suite mais voilà n'hésitez pas à regarder le descriptif YouTube merci beaucoup Florian merci Noémie qui était au chat et qui donc vous a permis d'avoir quelques petites références tout de suite et pour ceux qui veulent ceux qui le souhaitent on se retrouve donc demain et puis à la semaine prochaine Florian oui allez ciao à demain bonne soirée à tous que la journée à la semaine à la semaine Merci.